C'est vrai que c'est particulier cette période, entre guillemets, parce qu'on a vécu, on va dire, je ne sais pas combien, mais un peu plus de 20 semaines d'affilée. Et là, en l'espace d'un ou deux mois, on se retrouve avec des vacances, là une petite trêve, après Pau, normalement on a 10 jours. Donc personnellement, j'aime bien enchaîner, parce que c'est vrai que quand tu joues tous les week-ends, tu es dans le rythme, tu trouves tes marques en jouant. Et c'est vrai que c'est une période un peu compliquée, donc il faudra essayer de faire attention à ne pas se faire piger. On a un état d'esprit qui montre depuis quelques matchs qu'on ne lâche rien, et qu'on s'est donné des objectifs dans lesquels on veut vraiment les atteindre. Et voilà, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on attaque les matchs, et que notamment en Samedi, là contre Pau, on ne va rien lâcher. On va faire ce qu'il faut pour justement remplir les objectifs. Pau, à l'image de tous les matchs qu'il nous reste à vivre, ce sera un match difficile évidemment. C'est une équipe de part notamment la victoire de Bayonne à Toulon, mais ils se retrouvent en difficulté. Donc évidemment qu'ils ont un calendrier avec plus de matchs à l'extérieur qu'à la maison. Donc ça veut dire que si on a une situation, il faut qu'ils gagnent un match extérieur, sinon ils vont se retrouver à la 13ème place. Donc voilà, on va trouver une équipe qui va être prête, qui va jouer son match vraiment, pour éviter cette 13ème place. Donc, mais c'est vrai qu'on va pas mal recevoir, et c'est quand même un atout pour nous. Donc à nous d'être sérieux sur nos réceptions, et d'aller chercher des points à l'extérieur. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est la réalité, parce que plus on avance vers la fin, plus chaque point va compter. Et comme on a vu sur les matchs en retard, il peut y avoir des surprises. On sait exactement comment le match va se passer. On sait que c'est une équipe qui est très joueuse, qui est plutôt à l'extérieur. Parce que s'ils ont fait 6 les fêtes et un nul à la maison, ils ont quand même gagné 3 fois à l'extérieur, dont à Lyon. Donc voilà, on est prévenu. C'est une équipe qui aime jouer, c'est une équipe de position. Il y en a assez peu dans les championnats. C'est une équipe qui aime partir de loin, qui est autour de sa charnière, qui est très bonne dans l'animation de jeu. Donc si on les laisse fonctionner, ils nous mettront en difficulté. Mais déjà, rentrer dans l'extérieur, ce n'est pas évident. D'y rester, ce n'est pas évident. On sait que jusqu'à la fin, ça va batailler. Donc il ne va falloir pas faire d'erreur dans notre marche à suivre. Il faut être en alerte constamment, il n'y a pas de petits matchs. Donc c'est important d'être focus sur nos objectifs, d'être appliqué dans ce qu'on doit faire pour pouvoir remplir nos objectifs et pour pouvoir être dans ce top 6. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !